Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Solasta, cette vidéo où on va parcourir un donjon dans Solasta donc on va faire du dungeon crawling avec Akatsuki. Salut Akatsuki ! Salut tout le monde ! Akatsuki donc qui est vidéaste aussi je mettrai un lien vers ta chaîne dans la description et surtout qui est meu jeu de jeu de rôle et qui nous a concocté un donjon spécial le donjon l'aventure pleine de plumes c'est ça si je ne m'abuse c'est ça une aventure pleine de plumes une aventure pleine de plumes et donc on a concocté un petit groupe de personnages de derrière les fagots. On va donc avoir Pispoussamine, Papillote Prester, Poslovitch Oeil Vif et Malvin Blackwood qui vont tâcher d'arriver jusqu'au bout de ce donjon donc vas-y si tu veux expliquer un petit peu comment tu l'as fait et comment c'est les petits textes d'ambiance je sais que tu as rédigé des trucs. Alors ouais j'ai rédigé des petits textes un peu partout alors donc il y a un créateur de donjon directement inscrit dans Solasta j'avais fait un petit live dessus et une petite présentation sur ma chaîne donc en fait en gros on met des pièces les unes d'un côté des autres qui sont vides pour la plupart on les a soit en vide soit remplis mais moi je les ai mis en vide et je les ai remplis à la main avec des props ils appellent ça comme ça dans tout ce qui est comme ça ça s'appelle des props c'est toutes les petites là les harpes que vous voyez les petites lampes etc tout ça ça se pose à la main sachant que ces lampes bleues sont des lampes de mana donc tu peux les allumer à la main ou qu'avec de la magie de type éteincelle et tout ou je vais juste faire l'action pour montrer mais je peux lancer en fait voilà et celle là si tu essayes de les allumer avec une torche ça ne marchera pas voilà normalement ça marche comme non pas les lampes de mana ah il me semblait que justement on pouvait les allumer aussi ok bah autant pour moi parce que vous allez savoir pourquoi mais la détentrice de ce petit palais elfique est une magicienne voilà et d'ailleurs je vais tout de suite vous lire ce petit cette petite description de l'aventure pleine de plumes pispousse poslovitch papillote et malvine se retrouvent dans le palais d'azera une elfe qui les a conviés à une réunion pour leur faire part d'une terrible nouvelle terrible nouvelle attention mais à leur arrivée ils n'ont trouvé qu'un bâtiment saccagé par une bande de voleurs et de brigands malvine connaissant personnellement personnellement azera enjoint ses compagnons d'aller la secourir car elle est belle c'est une belle et jeune elfe alors jeune pour une elle fin attention les elfes vivent 800 ans je crois dans ddd 600 800 ans je sais plus bref donc à savoir en termes méta cette carte est une carte de type moyenne de 70 par 70 au niveau de la taille de la map voilà on attend c'est de voir si je peux pas récupérer voilà la discussion je vais baisser un choui à ton son parce que ça sature un petit peu de temps en temps voilà bah parfait on est bien on est bien on est bien toc donc bah du coup je vais décrire un petit peu les personnages sous à moins que tu veuilles le faire bah non vas-y c'est toi qui les a fait donc je te laisse les faire alors c'est une bande de c'est une bande de gens qui ne savent rien faire voilà voilà c'est ça donc on est on est sur du pur l'équipe pur level 1 pour un pour l'instant donc après il y aura peut-être moyen d'évoluer mais on va pas trop vous en dire plus donc pour l'instant on est sur vraiment du level 1 donc comme je vous l'ai dit on a pisse pousse amine une haut elfe de classe paladin donc qui va qui va être là pour tant qu'un peu et faire du dps au corps à corps éventuellement elle a la possibilité d'avoir quelques sorts pour aider c'est une paladine d'harune donc le dieu primordial des éléments et le protecteur des aventuriers des paysans des ermites et de tous ceux qui passent la nature au dessus de la civilisation car ceux qui suivent la série sur wildermy savent que pisse pousse a été enfin subi un grand amour avec un canard donc malheureusement je pouvais pas mettre le canard en jeu mais voilà du coup elle est paladine d'harune pour cette raison entre autres un jour peut-être un jour peut-être et avant de devenir de devenir aventurière a été justicière donc c'est une paladine elle est plutôt là pour combattre et soutenir elle a de quelques sorts mais rien de fifou on a papillote prester qui est un elfe sylvain un clair de la donc un clair de maraïque en l'occurrence l'épouse d'harune et notamment du domaine de l'oubli puisque maraïque est la déesse de la vie et de la mort et donc du coup ses adeptes peuvent se spécialiser globalement côté vie ou côté mort et papillote a choisi de se spécialiser dans l'oubli la facette la plus sombre de maraïque celle de la déesse de la mort les clercs qui choisissent ce domaine considèrent la vie et la mort comme faisant partie d'un même cycle bien plus grand et peuvent utiliser des sortes de nécromancie aussi bien que tout autre et donc avant c'était un universitaire ça rend du rêve n'est ce pas et donc lui c'est le charismatique de la bande il a de la perspicacité de la survie de l'intimidation également de la médecine ça va être celle claire donc il va être là pour soigner un peu et alors vas-y vas-y excuse moi de te couper mais tu dis charismatique mais on se souvient dans europa universalis 4 que c'était pas forcément le cas oui j'ai dit par j'ai dit de la bande donc vous m'excuserez et du coup fait aussi qu'on va tester voir ce que ça donne c'est que comme c'est un clair il est censé être plus ou moins costaud corps à corps il se bat avec un bouclier une masse sauf que pour lancer des sorts il faut une main libre puisque ils ont pas mal de sorts à composantes somatiques comme dit le jeu donc c'est le petit s là qui apparaît quand je montre les sorts et pour lancer ces sorts là il faut une main libre du coup en général on prend une arme dans une main rien dans l'autre pour lancer les sorts et moi j'ai envie de tester l'inverse je vais combattre avec un bouclier et pas d'armes alors je te dis tout de suite un truc alors ça ça fonctionne parce que je le fais aussi dans la campagne perso justement quand tu es en combat ça te permet d'encaisser d'avoir un peu plus de ca mais en termes de jeu et c'est pareil dans les règles d5 tu ne peux modifier qu'une seule fois ton équipement gratuitement par tour oui attention bouger un cliquer sur un objet et le reposer dans ton inventaire ou parce que tu t'as pas voulu bouger ça ça compte en termes de jeu en termes d'ordinateur là de jeu d'ordinateur ça compte comme l'ayant modifié oui voilà donc même bouger bouger tes flèches ou je ne sais quoi ça compte comme ayant changé donc je préfère te prévenir tout de suite ouais mais tu vois là il est il est il a il est main nue enfin il a sa main droite libre si quand t'as plus de sort tu veux remettre la masse oublie pas que tu dois vraiment bien glisser déposer la masse dans la main parce que sinon tu auras cliqué dessus si tu la déposes mal il la remet dans l'avantage c'est ce que tu veux dire voilà mais alors l'intérêt principal de ça pourquoi je choisis de faire ça parce que effectivement c'est pas un truc que je fais forcément souvent avec l'éclair c'est qu'étant donné qu'il est de domaine de l'oubli en sort mineur il a contact glacial qui peut lancer autant de fois qu'il veut en fait oui et qui est un peu plus efficace que la flamme sacrée on va dire donc normalement c'est un sort de niveau zéro c'est ça un sort mineur de niveau zéro qui sont à volonté comme vous pouvez le voir ici contrairement au sens de niveau 1 ou pour l'instant il a deux emplacements donc il peut lancer n'importe lequel de ses sorts qui sont colorés qui connaît qu'ils sont prêts mais seulement deux deux boucliers de la foi ou une blessure emboutée de la foi enfin c'est comme les combos que je veux quoi entre chaque phase de sommeil l'eau voilà deux par repos long il faut penser qu'il n'est pas et un repos long dans le jeu enfin dans solasta ne peut se faire qu'auprès d'un feu de camp et ça dure huit heures voilà c'est ça pour les elf c'est quatre heures mais une seule fois par jour aussi si s'il y en a eu un déjà dans la journée il faut attendre avant d'en refaire et ça il faut attendre je sais plus huit heures ou neuf heures je sais plus la fin de la journée nouvelle journée je crois le temps restant jusqu'à la fin de la journée à savoir à savoir que dans le jeu il n'y a pas alors en terme mois de création de donjon j'ai été vachement limité parce que c'est encore en bêta et que je ne pouvais pas mettre d'options de temps par exemple par exemple je sais pas qu'une porte elle souffre que le matin par exemple ça je pouvais pas le faire j'aurais bien voulu le faire mais je ne pouvais pas le faire ça aurait été voulue ouais bah ça aurait pu donner un intérêt au repos court ou des trucs comme ça par exemple c'est vrai ouais de dire je vais attendre un peu je vais me poser lire un peu mon truc et puis c'est ça c'est pas le cas ils travaillent encore dessus il y a des choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure ouais bah franchement pour l'instant et comme on peut en toucher un mot à l'éditeur comme tu disais en bêta notamment on peut pas mettre de pnj c'est que des espaces intérieurs etc mais ils ont ils ont fait des vidéos sur ce qu'ils prévoyaient d'ajouter dans les mois qui viennent et au vu de ce qui est déjà existant dans la campagne dans la campagne officielle de Solasta il y a moyen que ça devienne vraiment enfin c'est déjà très très bon et à moins que ça devienne carrément excellent et que le jeu du coup et une durée de vie illimitée carrément illimitée ouais parce que là c'est très très intéressant moi je me suis amusé à faire à faire ça donc les les décors sont franchement enfin c'est hyper hyper sympathique on rappelle alors pour ceux qui le savent pas c'est une équipe française de 17 personnes qui ont développé le jeu il n'était que 17 et le fondateur de tactical adventures est un co fondateur l'ancien co fondateur un ancien co fondateur de amplitude studio ah je savais pas ça comme quoi ils égrènent ils égrènent du bon aussi oui oui c'est une bonne équipe ils ont l'habitude sont des vétérans alors on va passer à poslovitch oeil vif donc poslovitch oeil vif lui c'est un humain roublard il va se battre pour le coup avec une épée courte et une dague donc deux armes bah rien de particulier il était philosophe avant de avant de devenir roublard parce que ça me faisait marrer venant de poslovitch donc le roublard dans solasta c'est le voleur en gros donc c'est la classe qui va détecter les pièges essayer d'ouvrir les coffres ce genre de choses les amorcer les pièges bien sûr une fois que vous avez détecté il est également assez bon en acrobatie pour tenter de joindre les coffres éventuellement un peu inaccessible après ça reste ça reste un roubleur donc il n'est pas forcément faire 30 mètres quoi c'est ça alors pour le moment je pouvais pas mettre aussi comme quoi tu es fort dans l'entertainment tu me tu me lance sur un nouveau sujet je n'ai pas pu mettre de je ne pouvais pas mettre de trou comme dans la campagne je ne pouvais pas non plus mettre de hauteur ok donc oui donc c'est quasiment c'est linéaire quoi c'est ça je alors c'est pas possible pour le moment alors il ya quelques hauteurs du genre par exemple tu vas peut-être pouvoir monter sur des caisses ou des trucs comme ça mais c'est pas prévu par exemple pour monter une échelle et pas pouvoir être attaqué au corps à corps tu vois ça je pouvais pas oui parce que c'est vrai que dans la campagne il ya des zones où tu as des piliers tu dois sauter de pilier en pilier etc ça mais là je ne pouvais pas le faire donc ok pas de souci mais c'est j'aurais bien voulu c'était c'était prévu dans ma tête quand j'ai dit ah tiens je vais faire un donjon je vais faire plein de conneries et j'ai été trop limité mais bon d'ailleurs on l'a pas dit mais c'est vrai que tu as commencé en tout cas le donjon en live avec des viewers de la chaîne donc s'ils sont passés et qui regarde cette vidéo ils se reconnaîtront si tu veux les citer un moment en disant cette idée là vient telle personne telle personne pour faire du name bashing il n'y a pas de soucis ils sont cités à un endroit très particulier d'accord et bah écoute du coup je remercie les viewers qui se sont prêtés au jeu d'ailleurs je n'ai pas dit mais je te remercie aussi toi d'avoir d'avoir pris du temps pour faire ce donjon je crois que le mojo de la soirée était faut faire souffrir le signe donc c'est ça on va voir un peu vrai ça va donner alors moi j'ai testé le donjon en bêta j'ai fait une bêta du donjon avec les persos que tu m'as filé parce qu'on peut filer ses persos entre entre les gens et c'est pas facile voilà donc j'ai quand même j'étais quand même rajouter des trucs notamment des consommables pour éviter que tu aies à faire beaucoup de repos voilà oui parce que c'est vrai qu'il ya une phase de on peut se regagner des points de vie en se reposant est également la possibilité de fabriquer des objets alors je sais pas si je trouvera beaucoup d'ingrédients en l'occurrence dans le donjon mais il y a la possibilité de fabriquer des objets ça prend un certain temps là par exemple 8 heures pour une potion de soins alors j'ai fait en sorte que ce soit que ce soit voilà assez dynamique donc à un moment tu vas tu vas tomber régulièrement sur des potions etc ce que normalement je ferai pas en temps normal mais voilà c'est parce que sinon tu vas passer ta vie à dormir ouais bah si on peut ça peut être un peu vrai dynamique c'est pas plus mal quoi c'est ça j'ai essayé de faire en sorte que il ya mon poslovitch chaque gardien du portail je vois pas absolument d'où ça vient bonus avantage vous êtes sauvegarde contre la mort je crois pas lui avoir mis un truc particulier là dessus c'est peut-être dans son historique faudrait voir ce que j'étais en train de regarder mais je n'ai pas ça me dit rien en tout cas on verra après si ça si ça apparaît si ça joue pas alors à savoir tu disais que c'était le roublard qui pouvait désamorcer les pièges et ouvrir les portes en fait dans dd5 il vous faut juste la maîtrise des outils de voleurs c'est vrai c'est un objet et donc tout le monde peut techniquement le faire même un match si vous lui donnez la maîtrise des outils de voleurs il peut le faire sachant que c'est pas prévu à la base dans la classe dommage par exemple mais je sais pas comment ils ont fait ça dans le jeu je pense pas que ce soit implémenté mais dans le jeu de rôle en tout cas papier vous pouvez demander aux mj de d'apprendre des choses d'apprendre des maîtrises si vous avez un bon rp pour ça bah là dans le jeu de base normalement si je prends les outils de voleurs qui sont dans l'inventaire de poslovitch avec les fils à n'importe qui d'autre même sans la maîtrise ils peuvent faire un jet de dextérité pour essayer de déverrouiller un truc avec aucun bonus voilà même si là c'est marqué épice pouce ne maîtrise pas cet objet ne peut pas s'en équiper je peux quand même essayer de déverrouiller un coffre avec avec elle quoi alors le jeu va être pourri il faut un coup de chance mais c'est possible donc si jamais on rate avec poslovitch on a quand même moyen peut-être d'essayer avec un autre si j'ai pas trop compliqué quoi si c'est sur un 20 ou un 15 c'est mort mais sachant que les bonus de maîtrise dans donjons et dragons 5 au niveau 1 2 c'est plus 2 en fait ça dépend du niveau plus 2 plus 3 plus 4 par là mais ça dépend du niveau ab et ils ont mis les niveaux 5 9 13 et 17 et on ne peut pas dépasser le niveau 20 en théorie et vos karak force d'ex constitution et tout ne peuvent pas dépasser 20 sauf objet magique et magie associée force du taureau des trucs comme ça alors on va passer à malvin blackwood malvin qui sera donc notre demi-elfe magicien donc que dire sur malvin c'est un mage qui était aristocrate avant donc ça va être le lanceur de sort de l'équipe bien sûr il est plus fragile que les autres mais normalement il peut apporter un petit peu de dps ou de buff assez bienvenu donc on verra ça énormément de dps et les mages ont des burst dégâts j'ai cru comprendre pendant ton test qu'il avait la fâcheuse tendance à foirer ses jets critiques donc ça ne changera pas de malvin non c'est pas ça disons que malvin a une fâcheuse tendance à laisser les gens mourir voilà et que quand il a besoin de sauver quelqu'un il préfère le laisser mourir 6 pouces on a fait les frais plusieurs fois donc ça fonctionnera à peu près similairement à papillote c'est à dire qu'il a des sorts mineurs qui peut lancer à volonté qui sont bien sûr pas ultra badass mais quand même qui sont bien utiles et il a quelques sorts que lui pour le coup il va devoir apprendre vous voyez qu'il n'y a pas de enfin il y a un seul sort grisé mais j'ai pas une toute une grosse collection de sorts pour l'instant et il pourra en lancer deux là par exemple au niveau 1 ça va augmenter après petit à petit alors tu dis que c'est pas top leur sort tu prends trait de feu c'est quand même un des 10 ouais trait de feu ça il peut faire il peut faire très mal je suis d'accord c'est vrai qu'il est bien utile quand même surtout par rapport à la flamme sacrée de la flamme sacrée ce qui est embêtant c'est que un jet de sauvegarde contre elle et que si tu réussis ton jet de sauvegarde tu prends zéro quoi ouais ouais ça annule complètement les dégâts et en plus c'est de la dextérité donc souvent il est réussi quand même la plupart des créatures ont une bonne dextérité sauf quand tu balances ça sur un golem ou des zombies des trucs alors par contre sur les morts vivants ça marche très bien parce que comme c'est des dégâts radians tu leur fais plus de dégâts mais ouais moi je suis plus magicien lover que que prêtre lover personnellement bah j'aime bien les magiciens mais c'est vrai que c'est assez complexe à jouer hein surtout pour les débutants mais c'est assez sympa à savoir que dans ddd les magiciens ne peuvent pas porter d'armure voilà alors ils peuvent vous pouvez donner la maîtrise des armures aux magiciens mais ils ont un malus pour lancer leur sort ouais ils peuvent ils ont carrément des c'est pas un malus pour jeter le sort c'est un malus si tu loupes le jet tu ne lances pas ton sort voilà c'est ça le malus et c'est consommé et on voit bien le prêtre par exemple la papillote qui porte une armure d'écaille alors que blime malvin il a sa tenue de magicien aventurier en tissu de base une tunique quoi c'est ça alors on a un orbre magique pour faire nos petits focus et on a également un anneau avec seau et ça ça vient du fait qu'il est aristocrate on pourra éventuellement le virer c'est pas hyper utile enfin on va le garder dans l'inventaire si jamais parce que il y a des quêtes liées au background bon je t'imagine que t'en as pas mis mais pour l'instant non mais ça peut être intéressant de le garder donc on va pas le jeter mais sinon on trouve des objets magiques meilleurs bien sûr on remplacera j'ai pas encore pu mettre de système de quêtes ça devrait arriver mais pour le moment c'est pas encore disponible ça sera quand même super classe voilà bon bah c'était une belle intro on va commencer un petit peu avant d'arrêter l'épisode quand même donc on commence dans cette salle donc on a pu voir la lumière ici on voit qu'il y en a visiblement une autre derrière là il y a une porte et alors ça se met pas en surbrillance mais j'ai l'impression que je peux examiner la bibliothèque quand même je sais pas pourquoi elle se met pas en surbrillance euh oui tu as un truc à examiner dans la bibliothèque ah puis il y a direct du piège alors on va passer en prudence parce que je sens que ça se sent l'arnaque les pièges non trois pièges là alors un livre sur l'histoire d'un équipage de pirates suite à un combat ils ont perdu leur gabier gedeup et hécatup leur pêcheur les pauvres ça a dû être terrible alors oui t'as mis des easter eggs partout hein tu disais donc là magnifique easter egg sur pirate quota master c'est ça non qu'est-ce que tu fais je ne veux pas je voulais te sectionner voilà c'est parce qu'en fait c'était c'est le premier perso ce qu'ils appellent le perso principal qui va appeler qui va appuyer sur les objets pour les allumer les objets ouais c'est ça ouais c'est des fois faut faire je sais pas s'ils gèreraient le fait de pas aller dans le piège dans ce cas particulier là euh alors ils alors moi j'ai vu qu'ils avaient tendance à éviter les pièges mais de temps en temps ils vont quand même dedans voilà on va les désamorcer tout de suite quand t'as des très longs quand t'as des très longs chemins ils ont tendance à aller dedans voilà oh c'est un 2 le premier jet de la partie c'est bien joué alors juste comme ça si tu veux je peux te dire le DD de désamorçage de ce piège là c'est marqué c'est marqué que c'est un DD 15 là c'est marqué dans le c'est ça le deuxième a réussi et comme par hasard c'est celui en plein en face de la porte qu'il a raté donc on va pas pouvoir le refaire oh pas de chance et le deuxième aussi putain 14 quoi nickel parfait on est bien alors pour info c'est un DD 15 on lance un D20 plus 8 donc normalement on a quand même quelques chances d'arriver à faire 15 mais bon alors la plupart des monstres ont une CA inférieure à 15 la plupart de tes personnes ont plus 6 pour toucher voilà ouais donc comment fonctionnent les combats on peut en parler rapidement dans DD chaque personnage a une CA une classe d'armure qui dépend de son armure de divers bonus ici par exemple le bouclier et la dextérité et pour être touché il faut que l'attaquant lance un D20 ajoute ses bonus dans le général lié aux armes et arrive à faire plus que 18 ensuite on fait les calculs de dégâts etc là par exemple si on prend Pispousse qui a une hache d'armes elle a plus 5 de jeu d'attaque 3 pour sa force et 2 pour son bonus de maîtrise ce qui fait que pour toucher quelqu'un elle va lancer un D20 ajouter 5 et elle devra faire plus que la CA donc si les monstres ont une CA inférieure à 15 ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse au moins un 10 c'est ça alors par exemple un bandit je le sais parce que j'en ai mis j'en ai mis un et c'était pas mal pour faire des bêta tests il est très très bien ce mob pour faire des bêta tests j'aime bien il a une CA de 11 donc par exemple un bandit tu le touches sur un 6 plus naturel ouais donc ça va et du coup j'ai trouvé en fait ces papillotes j'avais oublié ce détail qui a de base le gardien du portail en tant que clair de l'oubli et du coup il le met mais ça me surprenait parce que justement il ne l'avait pas lui donc c'est pour ça que j'étais un peu bizarre mais ça devait être un bug parce que j'ai mis en pause dès le chargement de la partie je pense peut-être il y a quelques petits bugs là tu vois ils l'ont tous maintenant ils l'ont tous maintenant ça me paraît plus logique bah du coup cette porte on l'a dans le fion j'ai envie de dire enfin on peut essayer de déclencher le piège si on veut après mais on va éviter alors après on va lire le petit texte statue représentante de mademoiselle Sabine femme qui a eu un passé de trouble mais qui a donné de l'amour au peuple mauvaise tireuse certes mais ça dépend avec quel fusil de mademoiselle Sabine la fameuse voilà c'est ça et si tu sais bien évidemment tout le monde a compris pourquoi je parle de ça dépend de quel fusil quand on a son passif c'est vrai c'est vrai que mais c'était sa maman qui était prostituée ah elle s'est vendue aussi d'après l'histoire c'est vrai d'après l'histoire qui était une fille de prostituée dans Pirate Cotter Master qui est un personnage qu'on joue du coup un des backgrounds de Pirate Cotter Master alors pourquoi elle est représentée dans ce donjon c'est parce que Azera dans son background est une magicienne qui devait donner de l'amour au peuple c'était un de ses l'idée de sa déesse de la déesse qu'elle vénère mais elle a mal compris le terme amour et elle l'a pris au premier degré voilà d'accord je vois oh Malvin a failli il a failli faire mieux que le voleur il a failli faire mieux mais il a pas le plus 8 vous voyez donc je lui ai mis l'outil de voleur donc il peut faire son petit jet donc je l'ai mis à lui parce que c'était le deuxième à avoir la meilleure dextérité donc il a plus 3 mais il s'est lamentablement foiré donc ça va être ça va être autour de pisse-pousse de tenter non un 15 c'est faisable sur un dé 20 même sans bonus normalement bah oui mais en plus j'ai pas j'ai pas fait des trucs ah yes 14 plus 2 voilà bon on va essayer celui-là j'ai pas mis des trucs très durs mais sans j'ai mis des trucs pour que ce soit dur mais pas impossible en fait le dé dé 15 sur un piège dès le début c'est un peu velu mais ça se fait c'est ça après comme je voyais que tu avais des plus 6 ou des plus 8 tu dis bon normalement ça passe on pourrait éventuellement aller par là mais j'ai tendance à ouvrir les portes qu'une fois que j'ai fait les chemins sans porte donc je vais continuer alors il y a une notion d'éclairage dans le jeu on peut voir là que nos personnages sont dans la lumière faible par exemple ça donne des bonus ou des malus pour alors ça donne déjà des bonus ou des malus selon certains ennemis c'est des morts vivants ils n'aiment pas dans la lumière etc mais surtout ça donne des bonus et des malus de toucher si on essaie de tirer ou de taper sur quelqu'un qui n'est pas visible après mise à part Poslovitch tous nos personnages ont une ascendance elf donc ont vision dans le noir ce qui leur donne ce qui est un peu plus avantageux pour eux c'est ça alors il y a un piège en plein milieu très facilement évitable oui voilà c'est celui là si jamais on le rate on peut toujours faire le tour mais il a fait un 19 parce que pourquoi pas pourquoi faire des 19 sur des pièges qui ne sont pas nécessaires après tout on va faire le petit tour oula les maudits brigands ils sont en train de tout emmener profitons-en pour jeter un coup d'oeil non il n'y a rien d'intéressant ah c'est un truc que tu as mis ça ou c'est parce qu'elle s'est rapprochée de caisse et elle l'a fait non c'est moi qui l'ai mis c'est toi qui l'ai mis ok sympa j'ai mis ce qu'ils appellent une zone de texte une zone de savoir quand tu rentres dans ces zones tu as des textes qui se déclenchent automatiquement ah c'est franchement cool je sais pourquoi je sens comme un potentiel de piège sur ce truc non rien ah il y a des ennemis alors on voit ici 4 ennemis on voit qu'il y a un bandit donc ça c'est un personnage qu'on connait par contre les 3 autres sont des créatures inconnues on sait pas ce qu'ils sont il y a un bestiaire dans le jeu alors j'ai mis pause on peut aller voir un bestiaire qui va regrouper les 82 je crois qu'il y en a 82, 85 82 82 créatures connues enfin possibles dans le jeu et à chaque fois que vous allez les combattre vous allez en apprendre un peu plus sur elle si vous arrivez à faire des jets de survie à la fin du combat vous voyez ici savoir 0 sur 4 et plus vous en savez sur une créature plus vous connaissez ses faiblesses ses forces les attaques qu'elle peut faire etc alors ce qui est marrant c'est que tu vois le bandit enfin tu sais que c'est un bandit mais tu ne connais pas cette créature bah c'est ça alors que tu vois pourtant il la connait je sais qu'il a une CA 12 PV 11 que c'est un défi intermédiaire et tout donc normalement je devrais le connaître mais après c'est peut-être quelqu'un qui est connu de base je sais pas après quand ils disent défi intermédiaire c'est en 1 contre 1 ouais là t'es quand même à 4 ils sont 4 aussi et bon on voit que lui a l'air d'avoir un vague gourdin eux ils ont des masses quand même un peu plus avancées et elle surtout a une arbalète donc là du coup comme on était en prudence on est plus furtif ils nous ont pas vu ce qui va nous donner l'initiative t'es toujours furtif et je suis toujours furtif le combat n'est pas le combat n'est pas encore lancé et si tu leur tires dessus avec n'importe quel perso et que tu arrives à ton jet de discrétion par rapport à eux et leur jet de détection et bien tu restes furtif et c'est d'ailleurs pour ça que t'as un avantage et ça c'est pour ça que c'est vachement cool donc là pour l'instant on voit si je le cible ça me met avantage davantage poslovitch et furtif donc je vais le faire on va attaquer même elle directement donc pour l'instant ça fait rien parce qu'on est en pause mais dès que j'enlève la pause boum le combat commence on voit qu'il y en a un autre planqué derrière alors ils ont fait des très bons jeux d'initiative mais ça va 3 et 3 voilà parfait donc là du coup poslovitch agit en premier puisque j'ai lancé le combat avec lui donc il a automatiquement l'initiative la plus élevée mais il s'est lamentablement foiré et il est toujours furtif par contre il a réussi son jeu de furtivité donc il va aller se planquer un peu je remarque que ses statues ne font pas de couverture non ça c'est certainement un bug un bug je pense mais et ça ne te cache pas non plus c'est à dire qu'on peut quand même te tirer dessus même à travers des statues donc c'est bon à savoir donc là il y a une zone rouge vous voyez si jamais je m'approche trop ils me détecteront automatiquement mais pour l'instant ils savent pas où je suis donc je peux complètement rester planqué à vie là si jamais je réussis tous mes jets et tous les défoncer sans qu'ils comprennent ce qui se passe bon normalement ils vont venir vers moi parce que ça vient de là mais ils vont venir par me trouver mais ils sont pas trop cons et le premier tour ils sont pas complètement tebés et il faut savoir que le premier tour ils seront surpris donc ils n'agiront pas c'est ça là ils ont le petit surpris donc ils vont passer leur premier tour donc on va essayer de se faire ce bandit là voilà petit dégât glacé par contre elle a fait un énorme jet de préception et moi de la merde donc là mon personnage qui était un vent un peu penché il est visible désormais donc j'ai aucun endroit où me planquer donc on va rester ici pour l'instant alors l'ordinateur j'ai remarqué ça a tendance à vouloir aller se planquer ils gèrent les couvertures ils gèrent très très bien ils gèrent très bien les couvertures et ils ont un truc derrière eux pour se planquer d'ailleurs ils vont y aller bon tous les fights que j'ai fait ils y sont allés on a du projectile magique on a dit qu'elle avait combien elle 11 pv en tout on en a fait 5 on va essayer de la finir on va mettre les moyens puisque tu m'as dit que Malvin était un peu à chier donc le projectile magique ne peut pas rater bon c'est le must have du mage c'est des en gros c'est un des 4 dégâts un des 4 plus niveau de mage je crois en dégâts j'ai plus le le sur en tête excusez moi tu peux en envoyer jusqu'à 3 au niveau 1 et après ça augmente en fonction de votre level et ça fait un des 4 plus niveau de mage gratuit c'est ça et c'est par contre c'est des dégâts de force ce qui est pas forcément toujours idéal mais il y a des ennemis qui sont immunisés contre aussi assez haut niveau c'est ça mais ça reste quand même vraiment le sort le sort cool et il a un 100 bonus en plus oui il peut lancer étincelle en sort en action bonus si tu veux illuminer non tu ne peux illuminer que les lampes avec 3 ah oui c'est des objets oui c'est des objets je me disais que je pouvais toujours leur mettre parce que vous voyez que lui par exemple dans la lumière vive mais lui par exemple dans la lumière faible ce qui fait que on peut avoir des malus pour leur taper dessus pour l'instant on a réussi à en nettoyer un c'est pas mal alors je suis allé me planquer derrière papillote même si je suis toujours caché parce que le vaut enfin pas que vous d'ailleurs mais toutes les personnages quand vous êtes derrière ça vous fait une couverture une couverture moyenne on voit d'ailleurs on voit d'ailleurs le petit bouclier le bouclier demi-faire c'est plus ancien je crois la demi-bouclier c'est plus 2 normalement plus 2 c'est plus 2 je sais que c'est plus 2 pour la complète mais je ne sais plus pour la c'est 5 c'est 5 quand c'est complet mais je crois que c'est 2 quand c'est pas complet après il y a peut-être une question ça dépend peut-être du niveau de difficulté aussi dans lequel tu es je confonds peut-être alors la javeline la javeline ça va pas être fou donc là vous voyez que j'ai un avantage parce que je suis furtif mais un désavantage parce qu'il a la langue portée donc ça va être un jeu de normaux alors comment fonctionnent les avantages et les désavantages dans Solasta on peut en toucher un mot c'est assez simple quand vous avez un avantage vous lancez 2D vous prenez le meilleur quand vous avez rien ou ici un avantage qui s'annule un avantage et un avantage qui s'annule vous lancez 1D vous prenez le résultat et quand vous êtes un désavantage vous lancez 2D vous prenez le moins bon c'est relativement facile de D et des 5 bah en même temps on a rien on a rien vraiment à distance donc on va on va quand même tenter un D ça va et c'est un 5 gros échec et en plus on est repéré sachant que je ne suis pas tout à fait fan de cette notion d'avantage désavantage ça le mérite d'être assez simple au moins une fois qu'on l'a compris voilà on est capable de prévoir un peu ah oui bah la V5 alors c'est un mot que j'aime pas trop mais elle était casualisée ouh ça fait mal oui t'as automatiquement l'attaque sournoise avec ton voleur parce que tu es caché c'est ça parce que je suis caché et ça c'est pareil c'est un truc qui a été simplifié j'avais pas souvenir de ça dans les autres versions de Donjons et Dragons mais l'attaque sournoise quand t'es caché ça n'a aucun soucis par contre il y a aussi maintenant l'attaque sournoise dès que t'attaques un ennemi qui est au contact d'un de tes alliés t'as automatiquement une attaque sournoise c'est à 1m5 1m5 dès que t'as un allié dans les 1m5 autour de donc à une case de ta cible tu as une attaque sournoise parce qu'il considère ce qui est en en termes de lore est vrai que bah tu focus ton attention sur plusieurs personnes t'es pas focus que sur le que sur le dollar avantages quoi de toute façon c'est pour ça qu'il mais c'est en termes de lore c'est pas si con que ça non non avant il fallait forcément être dans le dos ou sortir de l'ombre ou des conneries comme ça et c'est un échec critique de Papillote bien joué donc je vais essayer de viser parce qu'il s'appelle acolyte lui donc à mon avis voilà c'est un lanceur de sort et on a on s'est fait défoncer mais il a fait flamme sacrée là justement il a fait flamme sacrée et on a raté notre jet de dextérité donc on a pris 6 dégâts quand même ce qui est quand même la moitié de notre dégâts tu devais faire un dégâts de 11 et tu as fait 3 on est suffisamment proche pour envoyer un petit trait de feu sur sa tronche même avec le désavantage on s'est chier dessus parfait parfait ça commence bien par contre Malvin reste bien planqué on reconnait on reconnait un peu la fouine ah bah ça reste Malvin après ici du coup on est vraiment trop loin je sais pas c'est quoi la portée de la javeline vous allez voir dans l'inventaire pour savoir 24 caisses c'est pas mal 24 caisses pourtant 6 pour être en portée courte 6 pour pas avoir le désavantage si vous passez en portée longue vous avez le désavantage 4, 5, 6 il faut que j'avance beaucoup quand même beaucoup est seul et après il y a les deux autres qui vont jouer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en corps à corps et on va préparer notre attaque alors fais attention aux malfrats ils ont tendance à avoir des avantages quand ils sont l'un à côté de l'autre ah et bah écoute on va l'apprendre voilà tu vas l'apprendre regarde et il attaque quoi ? voilà quand il pourra te taper dessus attention à tout quoi j'aime bien ce petit mec un peu pas piquer des hannetons mais il a pas d'armure il a très très peu de ca donc il a pas mal de vie par contre invisiblement ouais oui mais il a pas de ca donc bam ils ont 11 de ca je crois les malfrats je vais dire ça tout de suite alors si tu veux les stats du malfrats je peux te les dire non bah on va les apprendre t'en fais pas donc là je soignerai 1d8 plus bonus de karak ça devrait presque le coup parce que si autre il me réaligne un truc pareil ça va piquer du chion quoi ça dégâts necrotiques ça draine pas de vie non euh non c'est un CR 05 ah oui ça c'est une attaque à distance mais oui c'est ça le problème c'est que ça c'est une attaque à distance donc proche c'est tout naze ça par contre c'est pas à distance mais je pense qu'il va réussir sans l'extérité même pas maintenant ils ont plus 0 et on va utiliser un petit mot de guérison en action bonus voilà 6 pv parfait c'est le poche qu'on avait perdu ils ont donc 2 ou 3 des sorts de niveau ils vont pas le faire 50 000 fois les acolytes normalement j'ai jamais vu spammer le sort t'as vu là par exemple on voit la cible est à moitié protégée parce qu'elle est protégée par mes enfin bloquée par mes propres mecs et c'est plus 2 de CA du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là et là normalement il n'y a plus de protection à savoir que les les mouvements sont séquençables voilà c'est pas vous vous déplacez et vous avez fini votre phase vous pouvez vous déplacer vous arrêter vous redéplacez derrière vous pouvez même vous déplacer attaquer vous redéplacez et on a bien vu les avantages donc là vous voyez il a pris les meilleurs dés mais c'était heureusement des échecs ok tu pourrais pas faire un 18 quand tu mets tes deux attaques sérieux ah si l'attaque sornoise se fait dès que tu touches ouais la première touche pourquoi j'attaquais avec mon poing faut que je m'habitue à l'équipe c'est pas encore trop ça il y a déjà plus que 4 PV allez on va claquer ça plus 2 de CA ça permettra de prendre un petit peu moins est-ce que sa fois va lui servir à quelque chose c'est ça la question allez là faut faire un peu mal 4 un petit coup de hache peut-être voilà c'est ça qu'on veut donc là il a plus son avantage et tu vois ça a servi sinon il me la mettait il a été protégé par sa foi voilà pile poil 11 ça fait plaisir là par contre c'est raté hop alors là par contre je vais pas refaire la même petit 5 de dégâts comme quoi comme c'est un sort c'est un sort mineur pour lui aussi ouais bah oui c'est pour ça mais je vais peut-être commencer à m'occuper un peu de lui et là tu vois il est protégé au 3 quarts c'est 5 CA les protections complètes tu peux juste pas le toucher tu peux pas le viser j'aime bien les petits zooms ça fait un peu bloodball mais je trouve ça sympa ouais c'est un petit ajout qui n'ajoute rien en terme de jeu mais c'est toujours sympa c'est trop loin ça c'est pas trop loin c'est juste que ça ne marquait pas mais on va allumer comme ça on le verra bien passage peut-être que si des gens sont ici ils vont nous voir allez c'est l'heure de tuer les gens ça c'était moi voilà c'est comme quoi tout va bien du coup on va pouvoir avancer à un moment tu dois absolument être niveau 2 je te préviendrai quand ça arrivera c'est j'en suis de ta part tiens j'ai pas d'action bonus encore avec lui alors c'est pas non ça partait niveau 2 pour la ruse du voleur c'était ça ta remarque tout à fait c'était ça ma remarque un 4 parfait ne perds pas espoir c'est ce qu'elle t'a dit ne perds pas espoir un jour tu le toucheras c'est ça voilà regarde il charge tel je ne sais pas le fou qui l'est c'est complètement con en termes de gameplay c'est complètement en même temps de son point de vue il n'y a plus trop d'espoir ça peut se comprendre je pense qu'il a dû calculer que comme j'étais à l'arc s'il venait à côté ça me faisait un désavantage sauf que j'avais bien sûr pas resté à l'arc donc là vous voyez je fais mes petits jets de survie pour en apprendre plus sur les créatures il a 10 de CA et 9 PV c'était complètement con d'aller au corps à corps de toute façon on est d'accord donc là on peut en savoir un peu plus donc là on a gagné quelques informations sur sa difficulté l'XP qu'il nous donne mais il nous manque encore plein plein d'infos c'est ça et vous pouvez avoir des petits vous avez aussi des petites animations vous pouvez tourner autour des modèles moi je trouve ça hyper sympa comme bestiaire il n'est pas c'est pas le plus nul des bestiaires sans être le meilleur mais il est très très bien et en bas tu as des voilà tu peux passer de la créature suivante et de la créature précédente et tu as la taille qu'il représente par rapport à un humain ouais ouais c'est franchement pas mal et le malfrat est pas mal franchement 11 de CA 32 PV quand même plus son avantage quand il est avec un pote ouais il est il n'est pas piqué des hannes et par contre tu vois le bandit n'est pas là donc le bandit doit être un truc de base que tu connais de base quoi de base voilà parce que tout le monde a rencontré des bandits de bas étage c'est ça le bandit de base bah du coup on va s'arrêter là par contre pour cet épisode parce qu'il est largement assez long c'était une très belle intro on va se retrouver très vite pour la suite et on profitera pour looter un petit peu ce qu'ils nous ont laissé merci à toutes et à tous j'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu merci encore à Katsuki on se dit à tout de suite et à très bientôt à tout de suite tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501